bonsoir à tous très heureux de partager ce premier webinaire de la cellule préparation physique dans tous ses états de la ligue de football des pays de la loire je me présente ivonique simon conseiller technique régional ppf et référent régional de la préparation physique à la ligue des pays de la loire ce webinaire fait suite donc au questionnaire qu'on vous a envoyé au mois de d'avril donc concernant les besoins de chaque club en préparation physique le contenu donc émane de vos besoins bien évidemment je remercie vivement toute la cellule préparation physique composée de ludovic cuck adjoint au pôle et préparateur physique didier lefeuvre ici présent préparateur physique des arbitres de la ligue arnaud vaucel conseiller technique régional d'app pour toutes ses connaissances en futsal romain lonet qui est en visio préparateur physique en national 3 du club de changé et qui n'hésitent un peu notre élu référent jacques amarre notre dtr lionel duclos et puis notre parrain romain donc thomas joueur osco danger sans oublier notre président didier esor de la ligue de football des pays de la loire et de tous les élus pour nous permettre de faire ce genre d'action la soirée sera composée en trois temps le premier temps notre invité marc dhoti qui est donc médecin au pôle qui présentera donc son étude sur l'impact du coït 19 sur les joueurs du pôle donc sur les capacités à aérobie et anaérobie à lactique sur un deuxième temps ludovic cube prendra la main pour le suivi de la charge d'entraînement et enfin sur un troisième temps romain lonet donc finira sur l'échauffement donc pour éviter bien évidemment les blessures et de rentrer trop vite dans les activités c'est une partie de séance que l'on fait à chaque fois donc il ne faut pas négliger tout ça pour préserver bien évidemment notre santé puisque le football est avant tout santé et que la santé est le plus important chez nos jeunes joueurs nous jeunes joueuses et tous nos adhérents surtout à la sortie en espérant que ce soit la sortie de cette crise sanitaire je vous souhaite donc un bon premier webinaire et je vais laisser la parole à monsieur marc dhoti bonjour à tous merci de m'avoir invité au titre du médecin du pôle de saint-sébastien-sur-loire pour l'espoir ça va faire maintenant dix ans que travail avec franque mouffet puis ludo est venu nous rejoindre je sais pas si ça améliorer les choses ou pas mais vous pourrez avoir quelques informations par rapport à ça vous donnez votre avis la première question peut être posée à ce titre donc je vais vous parler des conséquences dès confinement puisque comme vous le savez on en a eu plusieurs en france et puis de la maladie covid parce que malheureusement ou heureusement je sais pas comment dire on va voir ça certains jeunes du pôle espoir donc ont été atteints de la maladie covid donc ça a permis d'avancer et tout ça a rapporté aux capacités aérobies anaérobies en fonction des tests qu'on a pu réaliser avant après ces périodes de confinement donc ce topo va être présentant en deux parties la première on va s'intéresser donc aux capacités aérobies et donc nous avions eu la chance parce que lorsque cette période de premier confinement est arrivée on savait pas ça a surpris tout le monde et nous avions eu la chance que ludo et faire réaliser quelques exercices d'évaluation c'est à dire le yo yo test on va développer tout cela et ce qui nous a permis d'entrer dans une démarche prospective mais vraiment par coup de chance parce qu'on pouvait pas prévoir la période de confinement et encore moins exactement combien de temps et jusqu'à quand elle aurait lieu et il a fallu faire seulement un test retest donc avant et après confinement pour se rendre compte de ce qui s'était passé avec en plus une logique de maintenir les jeunes espoirs en alerte sur le plan physique mais également psychologique par un suivi quotidien que l'équipe technique a réalisé auprès des jeunes qui étaient donc enfermés n'ayant pas peur des termes dans leur maison dans leur appartement voir dans leur garage donc ludo pourra développer la mise en place des séances à distance qui ont été réalisés pendant toute cette durée de confinement je vais pas m'attarder puisque j'y connais rien et cette recherche en fait a fait l'objet d'un protocole qui a été validé au sein de la recherche du CHU de Nantes et notamment sur les effets donc du confinement dans cette période Covid donc le YoYoTest je vais pas vous faire l'injure de vous rappeler ce que c'est c'est tout simplement un test aux navettes qui a forcément ses limites mais également son avantage d'être assez facile à réaliser vous voyez que la VO2max ça concerne VO2max elle est liée à un calcul donc ça pour dire que tout est indirect et tout est faux quelque part comme ça on est tranquille par contre le test présente une bonne reproductivité il est corrélé aux courses à haute intensité et certains auteurs se sont intéressés pour dire que ça correspondait très bien à la distance parcourue lors d'un match de football d'où l'intérêt d'utiliser ce YoYoTest mais on aurait pu utiliser un autre comme je dis c'est celui-là qui est arrivé juste avant donc on n'a même pas eu le choix on s'est dit bah celui-là on a eu la chance de le faire juste avant on va s'en charger on va continuer après les donc ça c'était le paramètre primaire de l'étude secondairement dans le même temps mais en tant que le paramètre secondaire on a on a étudié ce qu'on appelle l'indice psychologique ou les indices psychologiques tout ça dérivé du profil au fruit de tête donc vous voyez avec des items de 0 à 8 ou de 0 à 10 pour le sommeil 13 courbatures fatigue générale en auto réponse avec aussi des indices d'entraînement et des indices mentaux ça nous permettait surtout de savoir si les gamins allaient bien quelque part pour simplifier les résultats en termes de flowchart il y avait 22 jeunes éligibles donc sur les deux promotions 27 ont été évalués par YoYoTest donc déjà on a eu deux exclus parce qu'ils n'avaient pas fait le test et puis après pour le programme d'exercice on a eu deux refus ils étaient enfermés et puis à huit semaines du confinement eh bien on a pu réévaler que 19 jeunes les raisons de la perte des jeunes il y a eu trois refus trois enfants qui estimaient qu'il n'y avait plus d'intérêt parce que de façon ils avaient déjà signé à changer donc à partir de là on pouvait plus rien faire et un pour lequel il habitait dans un système tellement petit que c'était impossible de réaliser le test donc l'âge moyen de la population 14 ans et 2 mois vous voyez les paramètres anthropométriques diapo quelque chose d'intéressant on a étudié la compliance au programme mise en place à distance qui est assez novateur par rapport à ce qu'on pouvait faire et voyez on a globalement une compliance à presque 80% ce qui est pas mal avec par contre un minimum de 43 à 96% vous voyez que le cardio training et le renforcement musculaire des membres supérieurs et inférieurs ont été plébiscités et le huit un petit peu moins diapo et puis il y a eu six adolescents donc qui n'ont pas qui ont refusé de réaliser les tests ça s'appelle le post-test donc après confinement mais on a eu les valeurs quand même de leur premier yo-yo test ce qui a permis de dire qu'en fait ils n'étaient pas différents de la population qui a pu avoir les deux tests sauf pour un critère quand même important en fait ils avaient une compliance plus faible même si on n'a pas atteint le seuil de significativité mais voyez je décrivais une compliance en temps de 80% ils étaient plutôt en ce 70 alors est ce que ça a influencé le fait qu'ils n'ont pas voulu faire le deuxième yo-yo test nous ne le saurons pas alors le grand résultat voilà il est simple clair il n'y a pas autre chose à retenir il ya une perte de la distance parcourue au yo-yo test de 614 mètres rapporté au 2524 mètres en moyenne de départ a fait 25% de pertes donc très très significative à une population plus de faible effectif la vitesse maximale a été diminuée d'un kilomètre heure ce qui est quand même pas rien de 17 à 16 et demi et la consommation d'oxygène calculée avec les limites du calcul a fait une perte mais comme ça on ne tiendra pas compte mais c'est simplement pour vous dire qu'avec le yo-yo test on peut faire un calcul indirect de la consommation d'oxygène maximale c'est aussi très très intéressant en fait ils ont bien supporté le confinement d'une part je pense qu'ils étaient très contents d'avoir un entraînement distanciel on peut l'appeler comme ça maintenant mentalement ils ont bien supporté tout ça même si vous pouvez voir sur l'index mental de la figure du bac w1 qui correspond à première week première semaine voyez globalement il s'était un petit peu moins bien avec tout ce stress que tout le monde nous a mis sur la tête et puis après ça c'est bien stabilité rassuré il ya un aise ou peur qui restait constant donc ce qui permet de dire que c'est vraiment le facteur physique qui a été impacté par la période de confinement alors que les gamins ont relativement psychologiquement bien supporté en tout cas ils ont fait plaisir à Ludovic en répondant qu'ils n'étaient pas trop influencés donc en conclusion perte des capacités aérobie de 25% chez des jeunes que je rappelle en cours de croissance qui n'ont pas arrêté de se développer même si on n'a pas pu mesurer les poids du BMI mais les 13 14 ans de toute façon ça grandit malgré nous comme les mauvaises pousses on va dire et tout ça pour un confinement d'un mois et 23 jours ce travail a quelques limites évidemment fabri fictif etc mais il a fait quand même l'objet d'une publication internationale avec évidemment toujours quelques limites de méthodologie quand on est dans la vraie vie c'est pas toujours ça deuxième partie conséquence du troisième confinement en France celui du dernier du 3 avril au 3 mai 2021 dernier et on s'est intéressé cette fois-ci aux capacités anaérobie c'est un bien gros mot on s'est intéressé au test anaérobie et notamment anaerobie galactique donc Ludovic aura peut-être l'occasion de vous développer le circuit vivacité du vendredi par exemple moi je préfère le dimanche parce qu'il y a croissant et repos mais ça c'est personnel nous avons évalué ces paramètres là sur le squat jump sur le counter movement jump le counter movement jump associé à l'aide des bras et les sauts répétés du stiffness donc c'est le premier objectif c'était de voir si le confinement avait influencé ces paramètres anaerobie et le deuxième objectif qui s'est surajouté c'est que nous avons eu la chance ou la malchance d'avoir la moitié de la section covidé ce n'était pas prévu au départ mais ça a permis donc de faire aussi une comparaison multiple avec parce que les enfants qui ont présenté des symptômes du covid avec une PCR positive et bien ils ont eu la même évolution que ceux qui n'avaient pas été donc à la fois une étude du confinement à la fois une étude des patients enfin des patients oui on va s'appeler comme ça des jeunes qui ont contracté le covid par une PCR positive donc vous avez les deux promotions 2006 et 2007 je vous apprends rien mais c'est toujours marrant de regarder ça c'est à dire que nous avons des profils d'enfants qui sont bien différents dans ces promos avec vous voyez des pa 008 009 qui sont pas significatifs mais qui ont une tendance mais après quand on est sur les paramètres squat jump enfin de saut on s'aperçoit qu'il y a quand même une nette différence entre les deux promos les plus jeunes étant plus dévisitaire c'est ça les plus jeunes étant sautant moins haut que les plus les plus vieux quatre à cinq centimètres quand même à la peau nous avons pu inclure les 30 footballeurs avec donc une prospective avant le confinement après le confinement et là on a rajouté à quatre semaines de confinement puisque le confinement avait duré quatre semaines ce qui a permis de faire un test à mesure répétée en termes statistiques et donc vous voyez les valeurs qui s'inscrivent vous pouvez regarder ce qu'on appelle l'effet taille le n au carré ce qui est intéressant c'est que de voir que l'effet taille est grand quand l'effet taille est grand c'est qu'il ya des différences entre avant après et à quatre semaines donc vous voyez pour tous les paramètres de saut l'effet a été grand ça veut dire qu'il ya des aspects significatifs à l'intérieur des trois périodes en deux périodes et trois dates et je vous ai mis sur la colonne qui s'appelle des le petit astérix qui correspond en fait à l'amélioration des paramètres donc vous voyez que par exemple pour le squad j'aime avant après on a une amélioration d'un centimètre des mais par contre elle n'est pas significative par contre quand on est après il ya quatre semaines on est mis sur un de trois qui est significative voilà ce que ça veut dire donc on a un effet taille sur les mesures répétées et on sait identifier la période qui est significativement ou le gain est significatif pour les par exemple pour le compteur mouvement j'aime excusez moi c'était avant vous voyez qu'il n'y a pas eu de différences significatives par contre lorsqu'on s'est dédébré la période significative ça a été après il ya quatre semaines et pour le stiffness ça a été avant après donc pendant la période de confinement et après la période de confinement donc là des éléments intéressants pour vous rappeler quels sont les signes de la maladie covid avec les fièves céphales et touffes les patients etc donc vous avez l'habitude de voir des choses qui sont toujours sur des diagnostics positifs avec des symptômes positifs et là on a l'habitude en médecine d'aller regarder aussi comment se comportent les gens qui n'ont pas été malades et vous voyez qu'il ya des symptômes qui sont absolument pas spécifiques de la maladie covid puisque si vous prenez par exemple les céphalées les maux de tête plus vulgairement eh bien il y avait quatre enfants qui ont rapporté des maux de tête alors qu'ils n'ont pas eu une PCR positive et quatre autres qui ont rapporté des maux de tête sans doute en rapport avec le COVID donc ça pour vous dire qu'on peut pas se fier à un seul symptôme mais quand on regarde donc deux populations une qui a fait le COVID le cas pas fait 15 qui n'ont pas fait 16 qui l'ont fait vous voyez il n'y a aucun symptôme qui ressort peut-être un peu les courbatures et ça pour vous dire qu'au sein des clubs quand vous isolez un seul patient ou deux trois mecs dans votre équipe pour avoir les symptômes c'est la PCR qui vous fait le diagnostic il n'y en a pas d'autres. Donc ici les paramètres anthropométriques entre les deux populations Covid négatif et Covid positif donc pas de différence pour les paramètres anthropométriques pas de différence non plus pour les performances de saut avant la période de confinement. Et là vous voyez l'évolution pour le squat jump et pour le counter movement jump vous apercevez que le N2 est à 0.06 et 0.05 donc il y a un effet de taille très très faible ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait je vous ai montré avant l'effet du confinement sur les paramètres de saut bah là je vous montre que Covidé ou pas Covidé l'évolution elle est similaire en d'autres termes la maladie n'a pas eu d'influence sur les paramètres de saut. Vous pouvez voir les deux figures de votre droite le squat jump vous voyez que la courbe bleue ressemble à la courbe verte dans son aspect identiquement en bas un petit peu moins précisément certes mais sans différence. Et ici pour le counter movement jump avec l'aide des bras et pour le stiffness et le stiffness est particulier puisque vous voyez les deux courbes sont quasiment superposées vraiment pour dire que Covidé ou pas Covidé même évolution par rapport au problème. Donc en conclusion ça veut dire quoi ça veut dire que la perte des capacités anaérobie n'existe pas vraiment par contre pour certains paramètres il y en a une moins grande progression c'est comme ça que l'on pourrait dire parce que tous les gamins se sont améliorés même pendant la période de confinement. Et en plus c'est lié vraiment qu'à la période de confinement puisque l'évolution de comparer les Covidé des non Covidé et est exactement la même. Donc c'est assez rassurant parce que ça veut dire qu'un enfant qui contracte la maladie Covid et bien n'a pas pour un Covid bénin j'entends aucun n'a été hospitalisé aucun n'a été en réanimation n'a pas eu de perte de ses capacités anaérobie où elles auraient été l'équivalent d'un gamin qui n'aurait pas fait le Covid. Par contre ce qui a été néfaste c'est le confinement. Le confinement entraîne une moins grande progression sur les paramètres anaérobie et pour revenir à la première partie entraîne des conséquences on va dire un peu dramatiques sur les capacités aérobie. Moins 25%. Le confinement a été plus court certes par rapport au premier mais voilà ce qu'on peut en dire. Donc vous ne s'affolez pas par rapport à vos jeunes qui ont fait un Covid bénin par contre affolez-vous par rapport au fait qu'ils ont été inactifs pendant toutes ces périodes de confinement. Voilà ma conclusion. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je tenais dans un premier temps à remercier Yvonique pour l'opportunité d'intervenir ce soir et de faire partie de la cellule des préparateurs physiques de la Ligue des Pays de la Loire, le football des Pays de la Loire avec l'ensemble de mes collègues qui dans leur domaine d'intervention sont compétents et nous nous nourrissons au quotidien des différents échanges. L'objectif de ce soir c'était de vous parler de la charge d'entraînement en football. Dans un premier temps la définir. Donc c'est une somme de travail qui est demandée aux joueurs et les sollicitations qui vont être provoquées par celle-ci dans un temps qui est défini et précis. Et c'est l'ensemble des sollicitations motrices, physiques, physiologiques, psychologiques qui déterminent les transformations fonctionnelles de l'individu. Alors qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. Mais l'important c'est de se rendre compte que votre joueur a un environnement dans lequel il évolue. Donc en tant qu'homme avec un grand H, un environnement familial, un environnement social, un environnement sportif, un environnement scolaire. Et que nous, dans son environnement sportif, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, tels que la technique, le mental, la tactique, l'athlétique, le morphologique. Et nous, on va lui demander un effort. Donc traditionnellement, voilà, quand on cherche à quantifier, on va déterminer une quantité, une intensité et un contenu. Voilà pour l'introduction. Alors la charge d'entraînement égale l'effort du sportif. Alors on parle souvent aujourd'hui de charge externe. C'est le travail qui est réalisé par le joueur. Donc ça va être les distances parcourues, le nombre d'accélérations, les distances de sprint, la durée de la séance, le nombre de kilos ou de tonnes soulevées sur la séance. Et également, on parle de la charge interne, qui est la réponse de l'organisme du joueur à cette charge. Donc on va souvent la calculer et la monitorer avec la fréquence cardiaque, la perception de l'effort tel que RPE. Ce soir, j'aimerais qu'on parle plutôt d'effort, puisque ces deux termes sont, comme les travaux de Stéphane Morin le montrent, c'est un effort, un effort qui va avoir un impact, puisqu'il va créer une fatigue. Cette fatigue, aujourd'hui, elle peut être périphérique, c'est-à-dire qu'elle va toucher le système musculaire. Donc une diminution de l'excitation-contraction, de toutes les protéines contractiles qui vont être dégradées pendant l'effort, et une fatigue centrale qui touche, elle, le système nerveux. Donc voilà, c'est deux fatigues qui sont générées par l'effort du footballeur. En l'occurrence, la charge externe et la charge interne. Sur la relation, charge d'entraînement, récupération, donc l'entraînement, c'est quoi ? C'est une alternance de charge de travail et de récupération, avec pour objectif l'amélioration de la performance du joueur. C'est un équilibre permanent entre l'effort qu'on vient de définir, on induit une fatigue au joueur, et une récupération, on va chercher à réguler cette fatigue, l'objectif étant une adaptation à l'effort, une progression pour atteindre des performances plus élevées. Simple, s'il y a l'effort qui est égal à la récupération, les capacités de performance du joueur stagnent, donc il n'y a pas de progrès. Si l'effort est supérieur à la récupération, les capacités de performance, elles, augmentent. Et si l'effort est inférieur aux capacités de récupération, les capacités de performance baissent. Alors vous pourriez me dire, oui, l'effort supérieur à la récupération, est-ce qu'il y a progrès ? On va s'attarder sur cette notion, puisque effectivement, lorsque l'effort est supérieur à la récupération, on va créer une fatigue qu'on va appeler une fatigue aiguë. C'est une accumulation de charges d'entraînement qu'on estime efficace, et qui induit une diminution de la performance à très court terme, pour avoir après une amélioration. Cette fatigue aiguë, on la récupère de celle-ci après quelques jours seulement. Le danger, c'est lorsque l'on gère mal l'effort supérieur à la récupération, on peut basculer dans du surmenage. Donc là, on est dans une accumulation de charges d'entraînement qui, elle, est inefficace, et qui induit une diminution à court terme de la performance des joueurs, sans symptômes physiologiques ou psychologiques qui peuvent se manifester. Et le retour à la performance se situe entre plusieurs jours à plusieurs semaines. Et il y a une autre zone dans laquelle on aimerait, en tant qu'entraîneur ou staff, ne pas rentrer, c'est dans la zone du sur-entraînement, qui, elle, est une accumulation, elle aussi, de charges d'entraînement inefficaces, qui induit, par contre, une diminution à très long terme des performances. Et les retours à celle-ci peuvent prendre plusieurs semaines, à plusieurs mois, voire plusieurs années, lorsqu'on parle des fois de sport individuel. Alors, plus on s'entraîne, plus on progresse. On se rend compte que la performance, justement, en lien avec le volume d'entraînement, a une courbe en U inversée. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui, en une zone optimale de développement, en dessous, celle-ci, ils sont en sous-entraînement, au-dessus, ils sont en sur-entraînement, et que cette courbe, elle est bien distincte en fonction des capacités de l'individu. Donc, ces différences inter-individuelles peuvent se situer au niveau du nombre d'entraînements, combien d'entraînements je peux faire, moi, en tant que joueur dans la semaine. Peut-être que ce n'est pas le même que mon partenaire d'entraînement. Le nombre de matchs que je suis capable de digérer et de vivre sur l'ensemble d'une semaine, d'un mois. Les capacités et délais à récupérer des efforts. L'âge aussi du joueur. Son expérience, son expertise et le calendrier. Donc là, je vous ai montré rapidement un petit tableau pour vous montrer l'incidence de la situation d'un métabolisme sur les autres. Donc, lorsqu'on a fait une séance plutôt aérobie, lorsqu'on va enchaîner derrière avec une séance plutôt anaérobie lactique, on a une retour aux capacités entre 20 et 24 heures. Si c'est une séance anaérobie lactique, on est entre 6 à 8 heures. Donc, l'impact, en fait, de l'enchaînement de vos séances et des filières dans lesquelles vous allez travailler. Si on est sur la filière anaérobie lactique, si on enchaîne derrière avec une séance anaérobie lactique, on a une retour aux capacités de 20 à 24 heures, aérobie quant à elle de 6 à 8 heures. Et enfin, si on est sur une séance anaérobie lactique et qu'on enchaîne avec une séance aérobie, on est sur des retours autour de 20 et 24 heures. Et si on fait une séance anaérobie lactique, on est entre 8 à 10 heures. Alors, ces différences, elles sont dues aussi à des facteurs importants, tels que l'état d'entraînement du joueur, l'habitude à supporter des charges d'entraînement, les différentes stratégies de récupération qui s'accompagnent aussi des différents entraînements qui sont vécus par les joueurs. Et les facteurs qui, eux, peuvent allonger ces durées, c'est un état d'entraînement qui peut être faillant, une mauvaise hygiène de vie, qui peut être due à des problématiques que le joueur vit dans sa vie personnelle, et l'avancement en âge du sportif. Ce qui est intéressant, c'est, voilà, si vous intervenez sur un groupe senior, entre vos jeunes joueurs et vos joueurs plus expérimentés, c'est des données qu'il faut prendre en compte. Donc, on n'est pas du tout égal en termes de nombre d'entraînement et du coup, la progression doit être individualisée. Les caractéristiques de la charge, donc la charge, elle doit être croissante, c'est-à-dire qu'on doit augmenter progressivement et graduellement avec des paliers qui doivent être définis à l'avance. La charge doit être continue, c'est-à-dire que si vous l'arrêtez, il n'y a pas de progression, donc le joueur doit toujours être en pratique. Elle doit être périodisée. Alors, quelles que soient les capacités de vos joueurs, la charge ne peut pas rester constante. On ne peut pas taper toujours dans les capacités maximales du joueur, sinon on le met dans des zones, comme on l'a présenté tout à l'heure, de surmenage et voire de surentraînement. Donc, il faut être capable de périodiser les charges. Elle doit varier aussi, puisque chaque métabolisme après une charge, je l'ai présenté, se régénère à des vitesses qui sont différentes. C'est le tableau que je vous ai présenté sur la slide précédente et qui permet justement de solitaire un métabolisme précisément pendant qu'un autre se restaure. C'est le rôle aujourd'hui de la périodisation tactique, puisque l'objectif est sur chaque jour d'entraînement, je vais cibler une filière énergétique avec l'espoir, entre guillemets, ou du moins le calcul, pour que l'ensemble de celle-ci puisse être régénéré et avec un principe, entre guillemets, de surcompensation, même s'il faut être vigilant sur ce mot-là, le jour du match. Et puis, le principe de la charge utile, c'est-à-dire que pour être sollicitante, une charge doit être suffisamment élevée et dépasser un seuil, un seuil qui est bien évidemment individuel. Le seuil de votre attaquant peut être différent de votre excentré, de votre centrale, de vos deux centraux. Ça, il faut le prendre en compte pour que chaque joueur puisse avoir, malgré son état d'entraînement, une progression qui est individualisée. Alors, les principes méthodeux de la charge, dans un premier temps, il faut recueillir des données, les compiler de tout ce que vous allez pouvoir faire. Une fois qu'on a compilé, il va falloir transposer ces données, c'est-à-dire les rendre utilisables, que ce soit si vous êtes adjoint ou vous faites partie d'un staff au coach ou le coach lui-même. Ensuite, on va traiter ces données qui pourraient être transposées. On va effectuer des calculs et des graphiques. Une fois qu'on a ces données-là, on va pouvoir analyser la charge au niveau global, puis l'analyser aussi et examiner les différents paramètres de cette charge qu'on a pu faire vivre à nos joueurs et à nos effectifs. Et enfin, on va tenter de mettre en relation la charge avec la performance. Donc, on va rechercher les effets produits par la charge. Et enfin, ce qui est très important, c'est d'archiver, de stocker les données afin de pouvoir comparer justement dans le temps à ce qu'on a pu faire vivre à nos joueurs et notre effectif. Les étapes pour quantifier la charge d'entraînement, donc avant la séance, il va falloir analyser votre séance précédente, connaître le niveau de forme de votre groupe, connaître le niveau individuel des joueurs, ce qui va vous permettre d'adapter la charge d'entraînement collectif, mais aussi individuel, et être vigilant sur les joueurs qui peuvent vous remonter des données. On va le voir par la suite, déterminante pour adapter et individualiser l'entraînement. Ensuite, vous allez pouvoir préparer votre séance. Donc avant la séance, vous allez définir un contenu avec un certain volume, une intensité, une complexité tactique, une exigence cognitive. On parle beaucoup de plus en plus de charges cognitives au même titre que la charge athlétique, puisque celle-ci rentre aussi dans la fatigue centrale, qu'on a parlé, ou dans laquelle on a présenté en début d'intervention. Donc on va essayer de prédire et de calculer une charge qu'on va faire vivre à nos joueurs. Ensuite, pendant la séance, il va être important de collecter. Avant la séance, je vous ai mis quelques facteurs, le sommeil, l'humeur, la vigueur, la douleur, pour ne citer que cela. Durant la séance, avec votre chronomètre, il va falloir noter la durée de vos différents procédés, jeu, situation, exercice, les nombres de séquences que vous proposez. Et après la séance, 30 minutes après, vous pouvez éventuellement demander un retour individuel, tel que les indices RPE, plaisir et intensité, de manière à continuer à collecter les données. Une fois que tout ça s'est fait, vous allez pouvoir calculer après la séance l'SRPE, les indices de votre séance, la charge collective, la charge individuelle, le temps passé dans les différents procédés, au sein de la séance, les temps de travail, les temps de récupération, les temps de transition, qui font partie intégrante de la séance et qu'il faut quantifier également. Et on rebasculera enfin sur une période d'analyse, où on va analyser les différentes données, donc le volume d'entraînement, la charge collective, la charge individuelle, et essayer de limiter les contre-performances. Donc, les moyens outils pour quantifier la charge, alors vous avez dans ce tableau des métriques qui sont différentes en fonction des données que vous allez récolter. Par exemple, la durée d'entraînement, elle va être en minutes, les procédés aussi, l'endurance puissance peut être en minutes ou en mètres, la vitesse en mètres, si vous faites du renforcement musculaire en kilos, est-ce que c'était avec charge, sans charge, le nombre de sauts, si vous intégrez du travail pliométrique, et puis les étirements, par exemple, en minutes. Donc, vous voyez qu'on a des métriques qui sont difficilement, qu'on peut difficilement compiler, puisqu'elles ont toutes des propriétés bien différentes. Alors, comment on va quantifier la charge externe ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise au Pôle Espoir, on a des GPS qui ne sont pas donnés à tout le monde pour avoir des distances, du nombre d'accélération, des zones de vitesse. Vous pouvez quantifier la charge externe en fonction de la VMA de vos joueurs, le tournage, c'est-à-dire les charges que vous avez demandé de soulever. Le cahier d'entraînement, ils vont nonter ce qu'ils ont vécu sur la séance ou ce que vous leur avez fait vivre également. Et puis, il y a la charge interne qui peut, elle, être quantifiée via les cartes de fréquence mètre, les indices de Hooper, le POMS, le Rescue, des bilans sanguins qui peuvent être faits aussi, les niveaux de performance que les joueurs peuvent ressentir, mais que vous aussi, vous pouvez déceler, et tels que les RPE. Dans les outils pour quantifier la charge externe, alors c'est difficile de tout réunir, je viens de vous le présenter sur le tableau de gauche. Et sur la charge interne, on fait appel au ressenti des joueurs. L'idée étant, pour nous, de lier les deux, puisque je vous rappelle qu'en début d'intervention, pour nous, la charge externe, la charge interne est un effort, et qu'on parle d'effort, sachant qu'aujourd'hui, comment les outils et les échelles subjectives telles que le Wellness, le Hooper, le POMS, les indices de fin de séance, sont des outils de surveillance pour la prévention des blessures qui sont utilisés parmi les chefs des équipes de club élite de l'UFA, suite à une publication qui a été effectuée par Macal et Hall en 2016. Donc, même si vous n'avez pas de GPS, vous pouvez quand même quantifier la charge d'entraînement, et on va y revenir sur les slides juste par la suite. Donc, l'indice de Hooper, l'objectif, c'est de suivre l'évolution des indices de sommeil, stress, fatigue et courbature en amont de la séance. Donc, vous allez obtenir ces indices, vous allez pouvoir calculer un indice de Hooper. Ce sont des échelles subjectives qui font appel au ressenti du joueur, et il va falloir observer les différentes variations individuelles au cours des jours, de la semaine et des mois, puisqu'il y a une différence, un sommeil côté 4 peut être différent d'un joueur à l'autre. Donc, il est important d'évaluer la progression du joueur séance après séance, et non pas le joueur par rapport au groupe, puisqu'on pourrait se tromper puisqu'on est sur des échelles de ressenti. Donc, comment faire ? Vous pouvez créer des formulaires de formes. Je n'ai pas de lien avec Google Formes, mais c'est une plateforme que beaucoup utilisent aujourd'hui avec les difficultés sur les ressources des données qui peuvent être captées. Il faut faire attention également. Je vous laisserai vous renseigner sur la loi par rapport à ça. Vous pouvez proposer des outils de saisie. Donc, soit vous enlevez une tablette ou un téléphone que vous mettez à disposition des joueurs lorsqu'ils arrivent à l'entraînement, ou vous pouvez leur envoyer le lien et remplir ce formulaire avant de se rendre à la séance, ce qui fait que vous, grâce à des outils de mise en forme tels que Data Studio ou des fichiers Excel, vous allez pouvoir mettre en forme ces données, vous allez pouvoir les analyser et créer une grosse base de données qui va vous servir par la suite pour voir l'évolution du joueur jour à jour, semaine à semaine, mois par mois. Donc là, vous avez un exemple d'un tableau qu'on a utilisé, qu'on n'utilise plus aujourd'hui puisqu'on est passé sur une autre plateforme digitale qui nous permet justement de répondre à ces problèmes juridiques. Mais vous avez, par exemple, sur le tableau de gauche, une évolution. Donc, j'ai flouté, j'ai caché le nom des joueurs, mais les indices qui sont différents en fonction des joueurs et un Z-score qui est calculé, je vais revenir après. Et on a une zone limite qui est située à 1,5. Donc, tous les joueurs qui basculent à droite de la courbe 1,5 sont des joueurs sur lesquels il faut être vigilant puisque vous voyez que les indices de Hooper sont en rouge, donc ont évolé. Après, vous allez pouvoir, comme je vous disais, faire une grosse base de données, c'est le tableau en haut à droite et puis calculer comment des ratios à Qt chronique, je vais revenir après pour voir justement l'évolution de la charge du joueur et voir son évolution au fur et à mesure des séances. Pendant la séance, vous allez pouvoir quantifier et contrôler les différents procédés, donc pour connaître leur durée, connaître les deux temps que vous avez sollicité, effectuer des comparatifs entre les différents jours, semaines, vos macro-cycles, micro-cycles, meso-cycles et adapter et rééquilibrer pour vos futures séances. Donc, de la même manière, vous avez votre outil d'analyse qui peut être un fichier Excel. Lors de l'entraînement, soit sur tablette, soit sur chrono ou papier et crayon, vous notez le temps passé dans les procédés, les nombres de séquences. À la fin de la séance, vous rentrez tout ça dans votre tableur, vous avez vos graphiques qui s'incrémentent, vous pouvez analyser ce que vous avez proposé et surtout vous stockez, vous gardez tout, puisque comme dans le monde de l'entreprise, toutes les entreprises qui en avancent dans la data ont un temps d'avance puisque ça leur permet d'avoir un retour sur ce qu'ils proposent, peu importe le domaine dans lequel ils travaillent. Donc, vous, de la même manière, engrangez un maximum de données pour pouvoir justement être un peu plus fin dans vos contenus de séance par la suite. Pendant la séance, donc là, vous avez par exemple un procédé qui a été quantifié, donc les dimensions du terrain avec le périmètre qui est calculé, vous pouvez calculer aussi la densité par joueur, les temps de travail, le nombre de répétitions, le temps de récupération entre les répétitions, le nombre de séries, le temps de récupération entre les séries, ce qui vous donne une durée de travail, un taux total de récupération et un temps de transition. C'est intéressant de le faire pour chaque procédé. Alors, c'est un fait que ça va avoir sur la séance. Si vous êtes deux, vous avez peut-être un dirigeant ou un adjoint que vous missionnez là-dessus et vous rentrez toutes les données. Ce qui fait qu'à la fin, vous allez pouvoir sur chaque jour d'entraînement avoir vos dominantes dans lesquelles vous avez travaillé. Est-ce que c'était un jeu, une situation, un exercice ? Et au sein des procédés, les différencier pour avoir justement des données pertinentes et voir sur la semaine ce que vous avez pu faire vivre à vos joueurs et comment elle évolue au fur et à mesure des mois et des années. Puisque ce qui est intéressant, lorsque vous êtes sur un groupe que vous suivez ou que vous avez, je pense par exemple, un effectif senior, voir comment vos joueurs encaissent les différentes charges, qu'est-ce que vous leur proposez en fonction des différentes saisons. Et puis après la séance, vous allez pouvoir suivre l'évolution des indices de fatigue, plaisir, performance, intensité, pour citer que cela, les douleurs, où est-ce qu'elles sont situées. Donc la même manière que le questionnaire, vous avez fait vos formulaires à la fin de la séance, soit les joueurs, en rentrant chez eux après la douche, remplissent le formulaire, vous les récupérez directement et vous pouvez justement continuer à compléter vos fichiers pour pouvoir les analyser par la suite. Un autre indice qui est intéressant, donc là vous avez justement les indices d'entraînement post-séance qui sont mis avec des codes couleurs, mais je vais y revenir par la suite sur la dernière slide. Le suivi RPE, donc la RPE beaucoup l'utilise. Alors je vous ai mis une échelle de Borg qui est tirée d'Internet, quelques données RPE en fonction si c'était un match, si c'était une séance qui était plutôt modérée ou légère et également des RPE sur des semaines. Alors voilà, c'est des moyennes. Ce qui est important, c'est d'avoir vous vos propres références par rapport à votre joueur et à votre effectif. Mais grâce à la durée de la séance et comment l'indice RPE qui est donné par vos joueurs, vous allez pouvoir calculer une charge qui est un indicateur plutôt positif, les monotonies, les contraintes et le fitness, même si certaines données aujourd'hui sont délicates à interpréter comme le fitness. Je n'ai jamais réussi ça en tour d'expérience à avoir des joueurs qui ont des fitness toujours positifs. Alors soit je ne suis pas bon, soit le calcul il n'est pas bon, mais c'est un indicateur pour moi qui n'est pas forcément pertinent. Je préfère plutôt voir la dynamique des charges grâce à l'indice RPE plutôt que de se focaliser sur la monotonie, la contrainte et le fitness. Alors si vous faites vos échelles, évitez les couleurs et les smileys, évitez les graduations numériques aussi. Lorsqu'il y a des saisies, elles doivent être individuelles pour éviter l'influence des autres joueurs. Tiens, le copain il a mis 6, moi je mets 6 aussi. Comme je disais, il faut avoir ses propres valeurs seuils, individuelles et collectives et être vigilant comme je venais de vous l'indiquer sur le fitness qui est peu reproductible. Là vous avez l'exemple d'un tableau qu'on a utilisé sur une semaine d'entraînement avec les joueurs. Vous pouvez éventuellement à la fin aussi de certains cycles donc de mesocycles faire un questionnaire comme le POMS qui permet d'évaluer des états émotionnels à travers différentes variables telles que la tension, la vigueur, la dépression, la fatigue et puis voir comment justement cette courbe évolue tout en sachant qu'il faudrait qu'elle ait une forme plutôt pyramidale donc des vigueurs assez élevées et des zones de tension, dépression, fatigue faible. C'est un indicateur pertinent qui a été validé scientifiquement même s'il faut le coupler à des mesures de performance donc soit des tests sur des dîmes d'arrêté, des tests de détente ou des ressentis de performance du coach et du staff pour vraiment être pertinent puisqu'on a vu qu'il y avait des variations du POMS sans surmenage ou sur entraînement aussi donc à prendre en considération. Dernière slide donc ce qui est intéressant au niveau statistique c'est d'utiliser par exemple un Z-score donc vous allez comparer les résultats d'une donnée avec ceux qui sont ordinairement rationnés donc par exemple je vous ai mis sur cet exemple là donc vous avez la mesure vous allez prendre vous allez faire le soustraire à la moyenne de l'ensemble de vos mesures et vous allez le diviser par l'écart type de vos mesures par exemple j'ai une mesure aujourd'hui sur un indice d'intensité de séance qui est de 7 voilà je cote comment la moyenne de l'ensemble de ces données je cote 7 aujourd'hui l'ensemble de la moyenne de cette donnée est de 5 et j'ai un écart type de 5 donc ça me fait un indice de 0,4 donc en fonction des données que vous allez analyser si vous êtes supérieur à 1,5 c'est par exemple sur des intensités c'est-à-dire que le joueur par rapport à ce qu'il a l'habitude de coter par exemple sur une séance du mardi il a l'habitude de coter 5 il va coter 8 tout de suite vous allez avoir des alertes donc ça veut dire que et ça prend en compte les données uniquement du joueur ce qui est déterminant et puis calculer les ratios acus de chronique qui peuvent être critiquables mais je vois mal comment on peut critiquer quelque chose ce qui nous permet de nous dire bah oui la semaine dernière tu l'as fait faire 200 mètres de sprint la semaine d'après tu lui en fais faire 3000 bah oui il y a une augmentation de charge et tout de suite les ratios on vous le donne alors le ratio acute chronique ne permet pas de prédire les blessures mais il permet de savoir si on a une évolution de la charge qui est plutôt par palier et assez acclémentée donc vous avez l'exemple notre zone de cible de ratio avec l'acute bas et l'acute élevée et l'idée c'est que la courbe jaune reste avec les données par exemple les données sur les distances évoluent dans ce ratio là dans cette fourchette là enfin je vais terminer l'intervention sur le fonctionnement du staff du pôle pour justement analyser cette charge c'est la dernière slide donc tout part du médical avec le doc qui est intervenu en ouverture de ce webinaire donc il y a des bilans médicaux qui sont faits on distingue 4 catégories un joueur qui va rester en soins un joueur qui va être en réhabilitation donc ça va être à dire qu'il va travailler avec le kiné un joueur qui est en réathlétisation donc sur le terrain et des joueurs qui sont en séance avec le groupe sain pour l'ensemble de ces trois groupes sauf les joueurs en soins on va analyser l'ensemble des données qu'on a sur les précédentes séances on va programmer avec le coach la séance ils vont répondre à un questionnaire d'avant séance ils vont s'équiper en GPS et en cardio lors de la séance on va pouvoir suivre la fréquence cardiaque en live et on va filmer la séance pour pouvoir avoir aussi nos retours et comparer les données GPS avec les données visuelles puisque si à la fin on voit que le joueur a fait il a fait plein de sprint de course à haute intensité et une distance de sprint élevée sauf que s'il les a fait vers son but et pas vers le but adverse ça a une incidence aussi sur une efficacité de performance ensuite on va évaluer l'ensemble grâce aux questionnaires qui vont être répondus après la séance on va analyser aussi les GPS les cardio les questionnaires on va visionner la séance et avec le staff on va débriefer de cette séance avec les données qualitatives quantitatives les données subjectives les données objectives on va faire un bilan et cette séance on va l'archiver pour pouvoir justement par la suite comparer et avoir l'impact de ce qu'on a pu proposer sur nos joueurs puisque que ce soit une contre-performance une méforme ou une blessure on a les retours que si on peut savoir ce qui s'est passé aussi avant donc l'importance de bien quantifier et d'avoir des données objectives et subjectives pour planifier et évaluer cette charge d'entraînement je finirai l'intervention en disant que alors tout outil est utile pour moi ce qui est important c'est de mutualiser de mixer l'ensemble des données il n'y a pas un outil qui est plus efficace que d'autres il n'y a pas c'est pas parce qu'on a des GPS ou des cardio que notre effectif va être meilleur que nos joueurs vont être meilleurs voilà il est important d'avoir du recul sur ces données puisque chaque outil peut être critiquable mais c'est vous votre expertise votre expérience et surtout comment vous allez construire votre méthodologie et vos procédés d'analyse qui vont vous rendre efficients face à votre groupe je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne fin de webinaire alors comme Ludo je vais remercier les membres de la Sylva avec lesquels on travaille depuis le début et ça m'intéressait de participer à ce premier webinaire pour vous transmettre un petit peu mon petit retour sur justement sur la partie plutôt prévention et attétisation et notamment le rôle de l'échauffement dans la prévention des blessures donc en fait dans la recherche de la performance chez le footballeur en fait ça expose un risque beaucoup plus grand d'avoir une blessure donc en fait on a essayé de chercher des méthodes des moyens pour justement éviter l'apparition de ces blessures et d'arriver la prévention mais quelle approche avoir dans le cadre de la prévention est-ce qu'il faut avoir plutôt une approche unidimensionnelle c'est-à-dire je propose un élément et je diminue mon esquel de blessure c'est typiquement j'ai mal à la tête je prends un doliprane et bien là est-ce que par exemple pour des blessures musculaires est-ce qu'il y aurait du renforcement musculaire à proposer pour diminuer ce risque de blessure ou est-ce que c'est plutôt une approche systémique c'est-à-dire différents systèmes qui vont interagir ensemble pour diminuer le risque de blessure et moi je suis parti sur le constat que c'est l'approche systémique qu'il faut aborder pour justement limiter le risque de blessure donc vous avez l'observance l'observance c'est la capacité à suivre un programme de prévention les facteurs bio-psycho-sociaux qui de plus en plus vont favoriser ou non le risque de blessure l'hydratation nutrition le sommet tout ce qu'on appelle la préparation physique invisible est hyper importante aussi là-dessus le renforcement musculaire comme j'ai dit précédemment l'échauffement la charge d'entraînement comme l'a dit Ludo auparavant la proprioception et l'état psychologique et tout ça va fonctionner ensemble pour justement arriver à la prévention d'une blessure et tout ça en fait tous ces systèmes-là interagissent ensemble et effectivement on peut essayer de jouer sur tous ces paramètres mais il est difficile pour un staff ou même un entraîneur tout seul qui est en R3 en R1 de pouvoir gérer tous ces paramètres donc en fait il faut essayer de trouver ceux sur lesquels on peut jouer assez facilement et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'échauffement aujourd'hui pour vous parce que c'est une partie de la séance que souvent on néglige mais qui fait toujours partie de nos séances donc pour moi il est important qu'au travers de l'échauffement on arrive aussi à prévenir l'apparition des blessures chez nos joueurs donc quand on fait un focus sur l'échauffement et bien on voit que c'est quelque chose qui est assez accessible qu'il est facile à mettre en place adaptable modulable efficace est présent à chaque séance donc en fait il présente différents paramètres hyper importants qu'on va pouvoir moduler tout au long de la saison en fonction des périodes pré-saison estivale pré-saison hivernale durant les périodes de compétition et on va essayer de mettre en place tout ça pour justement éviter l'apparition donc comment concevoir un échauffement préventif pardon comment concevoir justement son échauffement préventif pour ça et bien on connaît déjà tous le FIFA 11 plus le FIFA 11 plus c'est un enchaînement d'exercices qui a prouvé son efficacité à plus de 51% de diminution de risque de blessure où il permet des sollicitations musculaires et articulaires globales et c'est quelque chose clé en main c'est à dire que vous allez chercher sur internet FIFA 11 plus vous avez le programme qui est déjà là et vous avez les différentes étapes à faire au cours de votre échauffement moi je veux bien mais effectivement des données comme ça c'est des données scientifiques issues de recherches comme l'a montré Marc tout à l'heure c'est des choses où on standardise beaucoup donc ça a été fait chez les jeunes dans des structures où il y a du temps pour des séances du temps pour mettre en place ces choses là donc nous en tant qu'amateurs moi j'ai des ressentis un peu plus différents parce que c'est une durée d'échauffement qui est très longue pour moi trop longue même parfois parce que 20 minutes sur 90 minutes de séance quand vous avez deux séances par semaine voire trois voilà et sachant que c'est quelque chose de très global et pas assez spécifique on va arriver sur des choses où effectivement on aura préparé notre organisme mais on aura passé 20 minutes de notre traitement de notre entraînement sans quasiment toucher le ballon sans avoir abordé les principes de jeu qui sont quand même la priorité donc moi dans la conception de mon entraînement présentatif et bien j'essaie de respecter certains principes le premier c'est de tenir compte des contraintes c'est mon nombre de séances par semaine c'est l'espace que j'ai disponible le staff si on est plusieurs ou tout seul le nombre et le niveau de joueur ça c'est vraiment le contexte de base pour lequel il faut faire attention lorsque vous mettez en place votre échauffement moi je dispose de 4 séances semaine donc là effectivement mes échauffements ne sont pas les mêmes d'une séance à l'autre et surtout je les fais coïncider avec les axes de travail athlétiques que je vais mettre en place derrière qui sont en lien avec les projets de jeu donc vous en avez discuté la dernière fois sur une formation avec Ludo voilà moi comment je vois un petit peu mes dominantes athlétiques en fonction des grands principes de jeu donc en fonction de ce que va vouloir travailler le coach sur la séance et bien moi j'ai ma dominante athlétique qui coïncide et bien forcément mon échauffement va aller dans cet état d'esprit là tout en essayant d'incorporer le ballon de manière spécifique que ce soit progressif mais tout en essayant de respecter les principes de jeu et les axes de travail athlétiques de la séance le dernier c'est tenir tenir compte pardon il manque un mot tenir compte des principes d'échauffement donc progressif d'être général au spécifique travailler tous les groupes musculaires à l'athlétiation et solliciter le système cardio-bulmonaire donc si vous avez ces trois points là dans votre échauffement vous allez limiter le risque de blessure puisque au final on fera en sorte d'être adapté à la séance d'être adapté à la demande physique qui va découler lors des exercices suivants et surtout vous allez bien préparer vos joueurs au début de séance donc voilà rapidement le message à retenir c'est que l'échauffement c'est le premier moyen de prévention à mettre en place en tant qu'entraîneur c'est vraiment un élément incontournable de votre séance il doit vous préparer à la séance et il doit aussi vous permettre de prévenir les blessures si vous faites un échauffement adapté à votre séance adapté à l'axe athlétique que vous avez développé et forcément au principe de jeu que vous avez développé au cours de votre séance et bien voilà il doit être adapté au contenu et à la dominante athlétique recherchée lors de la séance donc ça peut être comme on l'a vu avant si c'est si c'est de la finition et bien effectivement il va falloir bien échauffer le quadriceps ses ischios et de manière globale plus spécifique et forcément il doit faire partie intégrante de la séance et on ne doit pas le négliger donc c'est pour cela qu'il faut l'intégrer au maximum qu'il soit spécifique qu'on y mette du ballon qu'il soit aussi ludique parce que plus ça va être intéressant plus les joueurs vont être observants lors de l'échauffement et là plus vous aurez d'intérêt à faire ce genre de travail là et les joueurs vont y prendre goût et ils seront plus prêts à recevoir la séance derrière que si vous faisiez un échauffement classique type gamme athlétique sans mettre de spécificité et qui devient un peu plus ennuyeux donc là si vous essayez de concevoir davantage vos entraînements vos échauffements pardon et bien vous aurez moins de risques de blessures et vous allez amener votre joueur à bien réagir à la séance voilà merci de votre attention merci à tous d'avoir suivi ce premier webinaire de la cellule préparation physique dans tous ses états vous pouvez poser vos questions sur l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran et nous prendrons le temps la cellule de répondre à vos questions je vous remercie pleinement et je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie de la cellule